Bonjour à tous, moi c'est Sarah de la chaîne Millet et aujourd'hui pour la chaîne des box, je viens vous présenter la Toucan Box. Alors si vous êtes comme moi et que vous avez des petites têtes blondes qu'il va falloir occuper les mercredis, les week-ends, quand il pleut, bref, quand ils ne peuvent pas sortir et qu'ils tournent en rond, je pense que cette box va vous intéresser. Donc en fait la Toucan Box, c'est une box qui va vous proposer tous les mois de recevoir deux activités créatives à réaliser avec vos enfants âgés de 3 ans à 8 ans. Elle coûte 11,90€ par mois et à ce tarif-là, elle est totalement sans engagement. Il faut également savoir qu'il existe des petits plans d'abonnement qui vous permettent de la toucher un petit peu moins cher sur 3, 6 et 12 mois. Et également la petite astuce, c'est qu'il y a du cashback avec Igral. Donc si vous utilisez ce site, pensez-y si la box vous intéresse parce que je crois que c'est 2,50€ de cagnoté si vous passez avec Igral. Donc ça peut toujours valoir le coût. La Toucan Box, en fait, elle arrive comme ceci. Il n'y a pas de sur-emballage, elle arrive directement comme ça dans votre boîte aux lettres. Donc normalement, elle est personnalisée au prénom de votre enfant, tout simplement. Ce que je trouve bien, c'est que 11,90€, je me dis, même si on a deux enfants par exemple, ça reste raisonnable, on va dire. On peut se permettre du moins d'en prendre une deuxième si nos enfants n'ont pas tout à fait le même âge. Quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Donc vous avez déjà un petit magazine. Et puis là, en fait, vous avez des petits casiers, donc ici et ici, qui vont renfermer du coup les deux activités, le matériel nécessaire pour réaliser les deux activités. Le magazine, je le trouve plutôt pas mal. C'est déjà, entre guillemets, des premières activités à faire pour les enfants, tout simplement. Là, on nous propose par exemple de créer un costume, fabriquer un treuil scénique. Et puis également, on nous propose de tenter de gagner une box. Donc ça, je pense, oui, voilà, c'est ça. Il faut se prendre en photo avec ses réalisations et puis poster ça sur Instagram en tagant bien tout qu'en box. Et puis voilà, on a la possibilité peut-être de gagner une box. Donc je vous ferai des petits zooms de toute façon concernant l'intérieur du magazine. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. On a des petits dessins à reproduire par exemple pour les plus petits. Alors moi, je ne peux pas exactement vous dire quelle tranche d'âge j'ai reçue pour cette tout qu'en box. Mais je pense que je le verrai au niveau du coup des activités par après. Vous voyez, il y a le costume à refaire. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses sympas déjà. Ça permettra déjà d'occuper les enfants. Puis ça, j'ai envie de dire qu'à n'importe quel âge, en fait, ils aiment de toute façon colorier, faire du dessin, etc. Donc ça, en tous les cas, c'est déjà très bien. Et ensuite, on va ouvrir les casiers pour voir ce que renferment les activités. Donc ça, ce que je vous propose, c'est de le faire carrément en zoom pour découvrir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc je vous retrouve déjà pour vous montrer d'un petit peu plus près le magazine que vous allez pouvoir recevoir. Donc voilà comment il se présente. Comme je vous l'ai dit, c'est très coloré. C'est vraiment super sympa. Là, on va vraiment pouvoir, du coup, donner le scénario de notre petite scène de théâtre. Du coup, voilà, on a vraiment toutes les étapes. Donc comme je vous l'ai dit, vous voyez, on peut terminer, dessiner les petits bonhommes, les coloriers, etc. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Là, on va pouvoir faire le costume de notre gugus. Non, franchement, là, toutes les étapes, du coup, pour réaliser le trépied scénique. Donc ça, c'est encore une activité en plus de celles qui sont proposées, du coup, à l'intérieur de la box. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Ça nous donne des petites idées en plus à réaliser. Voilà. Et puis, là, on va pouvoir découper nos petits personnages. Là, on va pouvoir colorier. Enfin non, franchement, je trouve que ça donne encore des activités supplémentaires pour les enfants. Bon, je passe assez rapidement. Là, on a la petite scène. On va pouvoir, je pense, coller les petits gugus qu'on aura découpés. Enfin voilà, je trouve vraiment que c'est très, très bien fait. Alors, est-ce qu'on nous donne une recette en plus ? Oui, voilà, on nous donne même une petite recette à faire des bellinis à la pêche. Donc non, franchement, je trouve que c'est pas mal. Il y a des petites choses à lire pour les plus grands ou alors qu'on va pouvoir lire avec les plus petits. Et puis donc là, voilà, on a les réalisations qui sont faites par les enfants qui ont été postées sur les réseaux. Ça permet du coup, je pense, de pouvoir gagner une box si on est élu, la plus belle photo, etc. Et puis voilà, on nous dit également qu'il y a un système de parrainage si jamais ça intéresse les copains. Donc voilà déjà pour le petit magazine. Comme je vous l'ai dit, on va également ouvrir la box ensemble. Donc ne tenez pas compte de l'étiquette avec le nom. Là, c'est mon prénom, mais normalement, c'est vraiment personnalisé au prénom de votre enfant. Donc quand vous ouvrez la box déjà, bon ben voilà, c'est comme ceci. Et là, donc vous avez les deux casiers avec les activités. Il y en a un petit au milieu, il faudra que je regarde ce qu'il y a exactement. Alors bon, mes enfants vont un peu faire la tête puisque c'est moi qui ai ouvert, mais tant pis. Donc voilà déjà à quoi ça ressemble une fois que c'est ouvert. Donc là, on voit qu'on va pouvoir réaliser une mini-cerne. Ah, c'est génial ça. Ah, ça c'est super. Enfin, nous qui adorons le jardin à la maison, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Donc je pense vraiment qu'on va pouvoir réaliser tout ça. Alors je ne sais pas s'il y a ce qu'on va pouvoir planter. S'il y a la ciboulette, le basilic et le persil, on va voir. Mais en tous les cas, je trouve que c'est une super idée. Donc, je pense que c'est à partir de 3 ans. Je n'arrive pas à retrouver les âges par contre. Je demanderai la prochaine fois à ce qu'on me mette les âges auxquels correspondent du coup les activités. Parce que là, du coup, je vous avoue que je ne l'ai pas. Mais voilà, là je trouve vraiment que c'est une très très bonne idée. Donc on a vraiment toutes les étapes comme vous pouvez le voir. C'est plutôt bien expliqué. On a tout le matériel. Sachet de terre déshydraté. Ah ouais, donc on va avoir les graines. Ah c'est génial, c'est génial. Enfin moi, je trouve que c'est génial en tout cas. Et on a vraiment toutes les petites étapes. Et on va pouvoir customiser sa mini-serre. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui se trouve dedans. Donc journal de bord de ma serre. Ah, dessin de mes plantes, tout ça. Enfin vous voyez, c'est vraiment pas mal pour les enfants. Jour 1, jour 3. Enfin, ah ouais. Enfin moi, je trouve que c'est super ludique pour les enfants. En plus, nous, on cherche vraiment à les sensibiliser. Enfin, moi, je cherche vraiment quand même à sensibiliser mes enfants justement au jardinage, à tout ça. On en fait pas mal à la maison. Et du coup, qu'ils puissent avoir leur propre petite serre, je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc là, on a tout le matériel du coup pour réaliser sa mini-serre. Voilà. Il y a tous les petits autocollants pour la personnaliser qu'on va pouvoir coller, je pense, sur les bouts de bois, tout ça. Là, on a les petites graines, on a la terre, on a le petit feutre. On a vraiment tout, tout, tout pour réaliser sa petite serre. Donc ça, je trouve que c'est super. Je vais ouvrir rapidement. Donc voilà, on a les petites planches d'autocollants. Ça, je pense que c'est pour mettre au fond du bac. Ça, voilà, je pense que c'est pour mettre au fond du bac. La petite structure, enfin, je vais pas tout sortir concernant la structure en bois. Hop, là, on a du coup nos graines, c'est bien écrit dessus. Persil, basilic et ciboulette. Donc voilà, très bien. On a un petit peu de terre, donc là, qui est, je pense, déshydratée. Il faudra peut-être réhumidifier tout ça. Mais voilà, sur le principe, c'est très bien. Et ça, alors, est-ce que c'est le feutre ou la colle ? Non, en fait, je pense que c'est la colle. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, ça, déjà, ça touche dans le mille. Alors, j'espère que les enfants m'ont aimé réaliser ça. En tous les cas, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Je vous laisserai mon Instagram pour que vous puissiez voir, du coup, la réalisation terminée par les enfants. Je vous avoue que vous ne verrez pas forcément mes enfants réaliser tout ça parce que je n'aimais pas forcément mes enfants sur les réseaux. Par contre, vous verrez la réalisation terminée par eux. C'est une certitude. Donc, voilà pour la première activité. Écoutez, je trouve que c'est une très, très bonne idée. En tout cas, la maman est contente. On va voir si les enfants le sont également. Mais la maman est très contente. Je vous retrouve tout de suite, du coup, pour la deuxième activité. Alors, pour la deuxième activité, hop, on va ouvrir ça. Oui, et donc, je ne vous ai pas précisé, mais moi, mes enfants ont 4 ans et demi et 8 ans. Donc, voilà, on va voir. Donc là, la deuxième activité, c'est le poster des planètes. Donc, même chose, on a tout ce qui est inclus dans le kit, les étapes pour réaliser tout ça. Voilà, on nous donne toutes les étapes. Et puis, on nous met même le système solaire pour montrer à quoi doit ressembler notre poster. Alors, pour le coup, je ne sais pas si tout va rentrer dans le cadre, parce que ça m'a l'air d'être assez grand. Je vais vous déplier ça. Alors, voilà comment ça se présente. Si ça rentre à peu près. Ouais, pas tout à fait. Voilà. Donc, voilà le grand poster. Ah, ok. Et puis, on a des petites feuilles en papier, un peu, pas crépons, mais vous voyez, un peu filtre à café, comme ça. Je ne sais pas trop comment, je ne sais plus comment ça se dit. Ben voilà, on a les différents cercles et je pense qu'il va falloir du coup colorier les différents cercles. On va pouvoir y remettre les petits autocollants avec les anneaux, tout ça, pour décorer. Et donc, à l'intérieur, on a un kit de feutre, les petites étoiles phosphorescentes. Ça, je ne sais pas exactement à quoi ça va servir. Je verrai au cours de l'activité. On a les petits autocollants, donc du coup, des petits gugus à remettre sur le poster. Un tube de colle et une pipette. Alors, je vais quand même regarder à quoi sert tout ça. Oui, donc voilà, je viens de regarder. Donc, en fait, il faut se servir des marqueurs pour dessiner sur les filtres. En fait, c'était bien ça, c'était tout simplement des filtres. Et puis, après, avec la pipette, on met quelques gouttes d'eau, du coup, pour donner un effet un petit peu plus pastel, comme ça, à nos planètes. Donc, voilà, écoutez, encore une fois, une activité que je trouve plutôt sympathique. Donc, voilà, du coup, pour le contenu de la Toucan Box. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est celle du mois d'août ou du mois de septembre. Je dirais que c'est celle du mois de septembre. Pas sûr. Ce que je ne vous ai pas précisé également, c'est que pour votre première box, en fait, vous allez pouvoir choisir vous-même vos deux premières activités. Donc, vous aurez en fait une petite liste d'activités avec les âges, les âges recommandés, j'ai envie de dire. Et puis, du coup, vous pourrez choisir vos deux premières activités. Donc, en gros, vous personnalisez votre première box. Et puis, les mois suivants, vous pourrez vous laisser surprendre par différentes activités proposées par Toucan Box. Voilà, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de me retrouver tout de suite pour la conclusion de la vidéo. Donc, voilà, j'en arrive à la fin de cette présentation. Écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires concernant votre avis sur la Toucan Box. Personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt pas mal. Et puis, ça donne des idées malgré tout. Moi, je n'aurais jamais eu l'idée de refaire ça avec mes enfants. Donc là, je trouve vraiment que c'est super d'avoir une box qui nous propose de faire ça. En plus, on a deux activités. Donc, je trouve quand même que c'est plutôt bien. Si on prend le petit magazine en complément, on a entre guillemets notre lot d'activités pour le mois avec les enfants. Et ça, je trouve vraiment que c'est génial. Enfin, voilà. Moi, je sais qu'ils s'ennuient quand même assez vite. Donc, voilà, quand il fait beau, ils vont jouer dehors, etc. C'est très, très bien. Par contre, dès l'instant où il pleut, où le temps ne le permet pas, ils ont quand même vite fait tourné en rond à l'intérieur de la maison. Donc là, au moins, je vais avoir de quoi les occuper. Et je trouve ça très, très bien. Mais comme je vous le dis, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires concernant cette box. Si vous l'avez reçue, n'hésitez pas à me faire des retours. Également, me dire si vos enfants ont aimé refaire ces petites activités. J'ai vraiment hâte de vous lire. Tous les renseignements concernant la Toucan Box seront en description de vidéo. Je vous remettrai également un petit lien IGRALE si ça peut vous intéresser, que vous n'avez encore pas souscrit à la box. Ça vous offre 2,50€, je crois. Et puis, en passant par mon lien, vous avez en plus 3€ d'offert. Donc voilà, ça peut toujours valoir le coût. Et vous retrouverez également le lien vers ma chaîne perso si ça vous intéresse, du coup, de voir ce que je fais. Eh bien voilà ! Écoutez, moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Et puis, de toute façon, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine présentation de box. Bye bye !